salut à tous aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les loulous et comme vous pouvez le voir derrière moi ou pas attention je pense que vous avez deviné je suis au parc astérix les gars et rien de plus à dire je suis venu pour une journée relax une journée tranquille les gars je suis sur un trip de plusieurs jours et je me suis dit bah je vais aller célébrer la fin de mon pass annuel au parc astérix parce qu'il reste plus que deux jours d'ouverture du pa je vais y arriver les gars donc je me suis dit bah que j'allais venir qui fait une petite journée entre amis rien de plus à dire les loulous le tonton est passé en mode parc astérix version noël et c'est parti pour une petite journée en mode relax 1 2 2 2 2 2 2 2 Oh ça vivre hein ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Wouhou ! Hello Dutch ! Hello Dutch ! Wouhou ! Wouhou ! Oh c'est bon ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Ah non même pas ! Dommage ! Wouhou 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 ! Tout à Twix Et comment dire Et bah c'était pas mauvais Je vais pas vous faire la review complète du coaster Les loulons c'est éclaté J'étais content de re-rider avec mon Mexico préféré Qui avait pas ridé depuis un petit moment de la grosse machine Donc ça lui a fait plaisir Ça m'a fait plaisir d'être avec lui Et ça c'est le principal les gars C'est l'amitié Et c'est beau Enfin bref Machine efficace Top hat de la Discord vous connaissez Mais pour le reste franchement c'est très sympa pour l'hiver On est content d'avoir ça près de la maison Et bah ça Voilà Je vais pas vous faire une nouvelle review du truc On a kiffé notre ride Et c'était très très bien Enfin bref là on se casse les gars Je sais pas où on va aller Parce qu'il y a énormément de monde C'est blindé aujourd'hui Faut savoir qu'on est vendredi les gars Première semaine de janvier Et c'est dynamité en termes de monde Je peux vous montrer derrière mais C'est blindé quoi Attendez hop je suis le soleil dans la gueule Donc c'est un peu compliqué les gars Mais ça va être sûrement de l'enchaînement d'on ride Pas forcément de l'off ride Mais bon On fait avec On fait avec en tout cas Je suis content de retrouver la petite bande Pour ce premier trip de l'année 2024 Parce que oui les gars Pendant trois jours les gars Et là c'est parc non-stop Enfin bref Je vous reprends après Dans un coaster sûrement Mais dans lequel Bonne question Bon les gars on rentre gentiment dans la zone D'Osiris Le fameux inverted BM Du parc Qui est tout beau Tout mignon Thématisé sur le thème De l'Egypte J'allais dire sur le thème des Indiens Mais non De l'Egypte les gars On va pas déconner Monsieur X il se barre à côté de moi les gars De l'Egypte De l'Egypte pas des Indiens Les Indiens c'est dans un autre pays les gars Et là il y a un train dans le lift Je vais essayer de vous le prendre Mais comme vous voyez Encore une fois les gars Je sais que je le dis beaucoup Mais il y a énormément de monde aujourd'hui C'est blindax Et je vais vous prendre le fameux Osiris Vous aurez au moins un off-ride dans cette vidéo J'en suis désolé les gars Mais là avec le temps et tout C'est un peu compliqué Et regardez moi ça C'est parti mon kiki On rentre Avec le train Dans la ville Et ça repart dans la fosse C'est beau touton C'est bon Petite inverted classique BMW les gars Rien de plus à dire Machine sympa C'est bien pour commencer Avec les inverted coasters On va dire ça comme ça Et la file d'attente j'aime beaucoup Parce que les rails passent au dessus de ta tronche Regardez il est dans l'hélix Qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est beau Où t'on tombe Regardez On tombe sur le coaster Et sur le monde Ouais Écoutez on va laisser faire les 50 minutes de queue Et je reprends Et bah directement A l'intérieur les gars Une fois Des타 Sous-titres Qu'est-ce que c'est-ce Qu'est-ce qu'il y a Lesета Le Le Je C'est-ce que Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 pas vraiment, il n'y a pas trop de G positif, alors que normalement, d'habitude, il y en a pas mal dans les inverted. Après, il reste, il y a quelques bons points, les gars, notamment au niveau des zéro g roll, où ça bascule pas mal. Le loop est tout mignon, est assez ample, etc. Et puis voilà, ça s'arrête là. Je ne vais pas vous faire la review complète du coaster, vous connaissez mon avis dessus, les loulous. Mes machines un peu trop soft à mon goût, par contre, très bien thématisées, très bien intégrées, et j'aime beaucoup la file d'attente. Je dois le dire, enfin bref. Rien de plus à dire, les loulous, on va essayer de s'échapper de la foule, et on passe à notre coaster, tout simplement. C'est non. Bon les gars, c'est l'heure de la bouffe. Et l'italien qui est en moi... Ouh, cette transition hasardeuse, quel cadrage. L'italien qui est en moi a pris une pizza orientale, les gars. Mi couscous, mi merguez. Avec la petite sauce pimentée. Et j'en ai eu pour... J'ai pas mon ticket de caisse, mais je crois que 16 balles avec le pass, ou 15 balles avec le pass, enfin un truc dans le genre, sinon elle a 17 balles ou 16... Bon, enfin bref. Attendez, je vois pas. Environ 17 balles le prix de la pizza, quoi, voilà. On va pas chercher plus loin. Donc un peu chères les loulous, mais elles sont pas mauvaises. En général, on se régale. Donc voilà tout. Et puis, miam miam la gaufre, quoi. Miam miam la gaufre. Bon les gars, je vous reprends des tours d'une allée pour vous imprégner de la magie de Noël du parc Astérix. Vous voyez, il y a des petits stands, des petits sapins, droite à gauche. C'est mignon, alors c'est pas chargé en théma, faut être tout à fait honnête. Mais ça a le mérite d'être lent, on va dire ça comme ça. Apparemment, il y a des marchés de Noël et des sapins vers le lac. Donc on est en train de se balader gentiment et je vous garde avec moi, les gars. Il y a un pot de monde aujourd'hui, enfin un peu. Énormément de monde, on va être tout à fait honnête, vous le voyez de toute façon, donc forcément, je vous montrerai pas tous les costeurs, mais je vous montrerai surtout l'ambiance de Noël, les gars. Parce que c'est un peu le but, on est en janvier, on termine la saison gentiment et puis voilà. Il y a de la théma, il y a des rennes. Ah oui, il y a des rennes là-bas. Ou des élans, c'est des rennes ou des élans, ça, là-bas ? C'est quoi ça ? C'est des rennes ou des élans, Xavier ? Bon, il y a des trucs sur le rocher, quoi. Il y a des rennes sur le rocher. Ou un élan. Mais c'est sympa. C'est sympa. Il y a du sapin. Qu'est-ce que c'est de la vraie neige, les gars ? Faites voir. Moi, j'ai toujours un réflexe quand je vois des sapins de Noël. Oh non, elle est collée, les gars. Elle est collée. En vrai, c'est mignon. Il y a du sapin à droite, à gauche. Alors, il n'y a pas énormément d'Irlandes ou de déco vraiment partout. Ce n'est pas abondant, on va dire ça comme ça. Mais... Mais ça fait le travail. Avec Goudurix au fond. Franchement, c'est mignon, les gars. Vous voyez le Goudu, là-bas. Il est inconnu, quoi. Enfin, bref. On se balade gentiment, les gars. On fait un petit tour. Là, je suis en train de regarder, de suivre les loulous parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Et puis, voilà, quoi. Et puis, voilà. On se balade gentiment. On découvre le parc. En mode Noël. En mode joli. On est en train de se battre, les gars. Il y a une basson, il y a une basson. Enfin, pour une fois, que ce n'est pas les clients qui se battent entre eux, les gars. C'est beau. C'est les pirates. C'est Barberousse. Et la petite Barberousse. Et là, les gars, vous avez juste à côté le fameux Goudurix. machine à baffe. Ah, voilà. Ah, si, il y a quelques guirlandes, quand même. Il y a quelques guirlandes. Il y a Goudu là-bas. Mais il y a du monde. Je ne sais pas ce que tu en veux en ce moment, Mexico, mais il y a du monde. Je disais, il y a du monde. Il y a des animations, effectivement. Et regardez le Goudu, les gars, il est en train de drop. Bon, je vous l'ai dit, on est en mode immersion. Hop, les butterflies, les loupes, et tout ce qui va bien. En vrai, c'est un des Wall-Eby-Belge à côté. Vous avez vu le truc, les gars. Pour Noël, magie présente, décoration présente. Ça manque un peu de guirlandes, mais il y a quand même des sapins. C'est propre, c'est mignon. Et puis voilà, on passe à la suite, les gars. Bon, les gars, je suis à bord de Goudu. Le Mexico m'a lâché. Il est derrière avec Monsieur X, donc je ne le filmerai pas. Et on va prendre plein la gueule. Regardez la vue. Regardez ma tronche. Vous ne me verrez qu'une fois comme ça. Putain de merde. Vous allez avoir ma tronche, vous pouvez l'avoir en face quand même. T'es à l'aise, le Mexico ? Il n'a pas envie de me répondre. Je crois que le Mexico, les gars, il est au bout de sa live. Son gage, là, il n'est pas content. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de la compagnie. Petite pause, les gars. El Mexico et Monsieur X ont décidé de jouer un petit jeu. Malheureusement, El Mexico a perdu et son gage a été de Raider Godurix. Vu qu'on est solidaires, on s'est dit qu'on allait l'accompagner. Et franchement, les gars, j'ai regretté. J'ai fait pire, j'ai fait Anaconda, King Dominion, les gars. Quelle merde. Quelle merde. Allez, je vais faire taper l'arrêt. Je vais faire taper l'arrêt. Merde ! Oh, je me sens mal ! Oh, je sens la douleur ! Oh, je sens la douleur ! Oh, zéro banking ! De la merde, les gars ! Toujours de la merde ! Vous voulez le débrief ? Attendez qu'on freine ! Le débrief, les gars, c'est que c'est éclaté ! Quelle bouse ! Rasez-moi ça, tout de suite ! Bon, les gars, on va découvrir la patinoire avec le Mexico, on va aller voir à quoi ça ressemble ! Il va faire tout noir ! Il faut savoir un truc, c'est que le Mexico est un grand patineur, Il s'est entré... Est-ce que tu sais freiner cette année, Rémi ? T'as appris à freiner ? Et Laurent, on a appris à faire le pack ! Oh ! Eh bien, les gars, sachez que le Mexico a appris à freiner, et ça, c'est beau, les gars ! Est-ce que tu freines avec style, ou est-ce que tu freines juste en tapant dans le mur ? Avec style ! Ouah, purée, les gars ! Purée ! Il y aura peut-être une potentielle revanche au snow tubing, je sais pas où, mais il y aura une revanche, potentiellement ! Et je vais lui mettre sa branlée, il est pas prêt ! Si on en fait, c'est pas sûr ! Donc là, on est en train de voir, les gars, on va découvrir ! Donc il y a des cadeaux de Noël ! Elle est où, la patinoire ? Donc la patinoire, potentiellement, est là-bas ! Donc ça, c'est de la... Ouais, non, ça, c'est éclatax ! Ça n'a rien à voir avec le snow tubing à Energylandia, les gars ! Regardez ! Non ! Franchement, ça m'a refroidi, Rémi ! Ça n'a rien à voir avec le snow tubing à Energylandia ! Il n'y a même pas de la vrainelle ! Ça, c'est un rollback, les gars ! Il y a du rollback ! Ouais, c'est un peu... Ouais, bon... Leur piste, elle est pas... Elle est pas... Pas du tout, ouais ! Oui, c'est vrai que la piste, elle a raison ! Elle aurait mis la piste, elle fait ça, quoi ! Ok, mais par contre, c'est mignon ! La salle, elle est mignonne ! On regarde la matinée ! C'est une carte de délivraison, je sais pas ce que c'est ! Ok ! En vrai, c'est mignon ! J'ai tourné la caméra, je vais pas filmer M. X, les gars ! Et la patinoire, allez où la patinoire, alors ? La patinoire ! La patinoire, allez, là-bas ! Donc là, les gars, snow tubing ! Snow tubing, à mon avis, on en fera pas parce qu'il est un peu éclaté, tout à fait honnête ! Et là-bas, la patinoire, les mecs ! Patinoire ouverte ! Petite, mais... ok ! C'est largement du petit qu'à E.L. On va dire que je compare à E.L. ou qu'à Walibi ! C'est les mêmes patins, en fait ! Ouais, par contre, c'est les mêmes patins, les gars ! C'est les mêmes patins qu'à E.L. là, les patins de location ! Voilà ! Eh bien, écoutez, ça me semble... Alors, c'est très mignon ! Là, on retrouve l'esprit de Noël, c'est très joli ! Mais par contre, ça me semble beaucoup plus petit qu'à Energylandia ou qu'à Walibi ! En termes de patinoire et d'activité de Noël, on va dire ça comme ça ! Enfin bref, on va aller voir, il y a une patinoire pour les gosses, une pâteau noire, on appelle ça, les gars ! Qu'est-ce que c'est, la boutique du Noël ? Ah, et puis là-bas, c'est les patins ! Ouais, il y a quelques goodies ! Ok ! La boutique du Père Noël, ouais ! Elle fait un peu pitié, comme on dit à Tourcoing ! Ouais, bon, c'est... La queue partout ! Ouais, ouais ! Bon, je vous la remonte une fois, les gars ! Histoire 2 ! Voilà à quoi ça ressemble ! Enfin bref, c'était le coin patinoire, les loulous, et moi, je vous reprends... Je vous reprends plus tard ! Wouhou 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 ! C'est parti ! Bon les gars je vous reprends pour un petit coup de gueule la petite interruption dans le programme, j'ai commandé une bouteille d'eau Volvic à 3,80 balles, sur la borne là dans la zone tout à 6 les gars et en fait leur système marchait plus, donc j'ai attendu quasiment un quart d'heure voire 20 minutes pour avoir ma bouteille d'eau le temps qu'ils retrouvent ma commande tout simplement, donc du gros n'importe quoi, il y avait une queue derrière pas possible et la nana le cherchait c'est bon, les bons ils apparaissaient pas, le système sur la télé c'était marqué page web introuvable, gros n'importe quoi, donc tu payes 4 balles la bouteille, tu vas à la borne pour que ça aille plus vite, t'es tout seul et ça prend un quart d'heure 20 000. Juste honteux voilà, donc c'était le petit coup de gueule du tonton au niveau de la bouffe ici c'est vraiment, c'est vraiment pas crapuleux les gars, en termes de délai d'attente, désolé moi, émissé moi, c'était moi, en termes de délai d'attente c'est vraiment crapuleux les gars, franchement j'ai pas d'autres mots, un quart d'heure alors que tu commandes à la borne je trouve ça honteux, enfin bref, voilà, la nana elle a dû partir les gars, aller voir dans le système pour récupérer ma commande, elle me dit c'était quoi votre commande, elle a demandé la commande à tout le monde, elle a dû le faire en manuel, il y en a pas un, il y a un employé qui se tournait les pouces là pour le refueling au coca, il voyait très bien que la télé elle marchait plus, que les bornes elles déconnaient, il était là en train de se tourner les pouces, il y avait pas un pour l'aider, vous voyez le truc, donc petit coup de gueule à ce niveau là les gars au niveau de la bouffe, le PA, réveillez vous un peu parce que il y a des fois vous avez des bugs et vous faites rien pour corriger le truc, sachant que ce matin je suis arrivé au parc les gars, petit autre coup de gueule, j'étais aux toilettes du parc, les premiers toilettes juste après les contrôles, les loulous là quand vous rentrez dans le parc, c'est simple, sur les 4 savons disponibles dans les chiottes des hommes, il n'y a qu'un distributeur qui marche sur les 4, voilà, donc ça c'est pareil, t'es obligé de faire la queue pour te savonner les mains parce que les 3 autres distributeurs ne fonctionnent pas, ils sont vides dès le matin que t'arrives, voilà plein de petits trucs comme ça, on va à la queue passe les gars, donc passe annuelle, le gars nous dit non non c'est pas là qu'il faut aller, alors que c'est marqué en gros, fil passe annuel sur la vitre, il dit non non c'est pas là, il faut aller là-bas, on était à l'autre, les gars c'était même pas indiqué, enfin bref, un bordel, donc petit coup de gueule au niveau de l'organisation là au parc Astérix, c'est un peu moisi pour cette fin de saison, pour être tout à fait honnête avec vous, donc l'EPA, bougez vous le cul et faites en sorte qu'on ait une belle expérience visiteur jusqu'à la fin de l'année, ce serait pas mal, au minimum mettez du savon dans vos distributeurs de savon quand on arrive à 10h30 le matin, voilà, c'est toujours bien, sinon ça fait pas sérieux, enfin bref, c'était le petit coup de gueule du tonton, au bout d'un moment je veux bien être gentil, je voulais pas leur tirer dessus pour ce dernier jour, mais il y a des trucs qui vont pas quand même, et ça m'énerve, enfin bref, on passe à la suite les gars. Putain, tu vas avoir des gros problèmes toi ! Bon les gars, je vous propose de découvrir avec moi les jardins de lumière du parc Astérix, et autant vous le dire tout de suite, le jardin de lumière c'est le jardin de la queue du parc Astérix, parce que là, et ben voilà, tu fais la queue dans le jardin du parc Astérix, donc c'est le jardin de la queue les gars, et tu te balades, et tu mates les petites décos de Noël qui sont très jolies, franchement c'est sympa, c'est mignon, alors ça ressemble beaucoup à Energylandia avec des structures en ferraille, on est d'accord, hein, El Mexico, je vais pas filmer Monsieur X, mais El Mexico confirme que ça ressemble un peu à Energylandia aux structures, il m'a dit Max, ça ressemble aux structures, je dis ouais, El Mexico, et bon enfin bref, c'est tout, mignon les gars, je vais marcher doucement, on va pas trop marcher vite, de toute façon c'est la queue, donc on ira pas aussi loin que ça, vous voyez, c'est un jardin de lumière, quoi, où tu te balades, alors autant vous dire que l'après-midi, il y avait pas grand monde parce que c'était pas allumé, et on s'est dit, vu qu'on est plus malin que tout le monde, on va y aller au soir, ça va être allumé, ça va être mignon, mais tout le monde a eu la même idée, donc forcément, et ben les gars, on se retrouve à marcher tout doucement, et à faire un peu la queue, mais c'est mignon, par contre c'est mignon, là je dois reconnaître qu'il y a un effort, et que là, ça sent Noël, il y a un petit esprit de Noël, alors c'est qu'une zone du parc, les gars, c'est pas tout le parc, mais c'est mignon, franchement, c'est mignon, oui, ça fait Noël quand même, t'es mauvaise langue, monsieur X, c'est joli, c'est papillon de Noël, t'as raison, c'est papillon de lampe, ça fait Noël, n'importe quoi, c'est parce que j'avais pas des papillons, comment ils sont écrits les gars, c'est pas entendu, j'en fais une commande sur AliExpress, on pouvait le promettre, voilà, respecte la commande, sur tes mues, exactement, un HT4 gratuit, les papillons de la discorde les gars, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, si ça, pour vous, c'est l'esprit de Noël ou pas, selon monsieur X, qui est un peu aigri aujourd'hui, ce n'est pas l'esprit de Noël, mais moi je trouve que c'est l'esprit de Noël, et là comme vous pouvez le voir là-bas, il y a des élans, ou des rennes, ou des gauzes, ou des je ne sais pas ce que c'est, mais vous voyez le truc, bon les gars, je vous reprends vite fait, mais là je suis dans un coin, très joli, désolé monsieur Dylan, je suis dans un coin très sympa, avec les reines, le traîneau du Papa Noël, qui finit en apothéose sur le lac, c'est sûrement la dernière scène à mon avis, et puis là vous avez des cadeaux partout, donc moi j'ai la storyline, je suis un gars de la storyline, en fait Papa Noël, il est tombé de Pegasus Express, il a fait tomber tous ses cadeaux ici, et en fait, c'est la scène finale les gars, c'est la scène finale, et d'ailleurs la scène finale les gars, c'était une embrouille, ça commençait à s'insulter dans la file, on a cru qu'ils allaient se taper, mais non, enfin bref, on va prendre le petit pont, et on va rejoindre, et bah la fin à mon avis, du parcours scénique, qui en vrai de vrai, était très sympa, bon les gars, je suis dans la file d'attente d'Osiris, pour le dernier ride de la journée, donc j'en profite pour conclure les loulous, et je vous dirais tout simplement, que j'ai passé quand même une agréable journée, malgré le monde, alors certes c'était noir de monde, mais on a pu rider quand même les coasters, à peu près convenablement, j'ai kiffé, l'esprit de Noël, était là, alors, quelques petits couacs les loulous, surtout au niveau des toilettes, c'est ce que je vous disais, où c'était mal géré, il y avait des choses de cassées, au niveau de la restauration aussi, où c'était parfois laborieux, pour recevoir nos commandes, t'as des gens qui se tournent les pouces, pendant que d'autres travaillent, c'est assez bizarre comme ambiance, donc tu sens que c'est pas optimisé, au niveau de la restauration, et puis pour le reste les gars, et bah franchement, Tutatis m'a régalé, surtout de nuit, Osiris régale, voilà, j'ai même fait du goudu, avec le petit gage au Mexico, j'ai kiffé, enfin bref, journée relax, il fait noir les gars, je vais conclure tout de suite, parce que GoPro dans le noir, égale caca, prenez ça comme une vidéo à part, les mecs, je voulais découvrir un peu, l'ambiance de Noël au parc Astérix, j'étais content de retrouver le Mexico, qui est remonté de son Auvergne natal, pour venir me voir, ça m'a fait plaisir, et puis voilà, on est entre potes, je vous dis tout simplement, à plus dans le bus, je sais pas où, je sais pas quand, mais une chose est sûre les gars, ce sera dans un parc d'attractions.